Pierre le Cruel par Alexandre Dumas Chapitre 1er Vers la fin de l'année 1356, par une chaude soirée du mois de septembre, un de ces orages, comme peuvent seuls, sans faire une idée ceux qui ont habité les pays méridionaux, éclatait sur Séville et ses environs. Le ciel n'était qu'une nappe de flammes que le tonnerre grondant parcourait d'une extrémité à l'autre, et cependant des torrents de pluie semblaient tomber, au lieu de lave, de ce volcan renversé. De temps en temps, un sillon de feu se détachait de ce vaste cratère, parcourait rapidement la distance et s'enroulait comme un serpent à la cime de quelques sapins. L'arbre prenait feu comme un phare gigantesque, illuminait un instant le précipice sur lequel il avait poussé, puis, s'éteignant bientôt, laissait le cercle qu'il avait éclairé dans une obscurité rendue plus profonde encore, par l'absence de la lumière accidentelle qu'il avait un instant tirée de sa nuit. C'était par ce temps qu'il semblait l'annonce d'un nouveau déluge que deux chasseurs, séparés de leur suite, descendaient, entraînant par l'abri de leurs chevaux qui n'avaient plus la force de les porter, par une espèce de chemin pierreux, lequel, pour l'heure, servait de lit à un des mille torrents qui se précipitait du versant méridional d'une des montagnes de la Sierra Moreno, dans la vallée au fond de laquelle roule le guenalquivir. De temps en temps, ces voyageurs, qui marchaient en silence comme font des hommes perdus, s'arrêtaient, écoutant s'ils n'entendraient pas d'autre bruit que celui du tonnerre. Mais tous semblaient faire silence sur la terre pour écouter la grande voix qui parlait au ciel. Enfin, dans un moment où la foudre, comme lassée, se reposait un instant, le moins âgé des deux chasseurs, qui était un grand jeune homme de vingt-deux à vingt-quatre ans, aux longs cheveux blonds, aux teints blancs comme celui d'un homme du Nord, aux traits réguliers et à l'air noble et majestueux, porta à sa bouche un corps d'ivoire et en tira des sons si aigus et si prolongés qu'au milieu de cette tempête et de ce chaos, il lui ressemblait à ceux qui les entendirent un appel de l'ange du jugement dernier. C'était la troisième ou quatrième fois que le chasseur égaré avait recours à ce moyen sans qu'il amena aucun résultat. Cette fois, il fut plus heureux, car au bout d'un instant, les accents d'un corps montagnard répondirent au sien, mais si faible et si éloigné, que les deux chasseurs doutèrent un instant si ce n'était pas quelques moqueries de l'écho. Le jeune homme porta donc une seconde fois le corps à ses lèvres et en sonna de nouveau avec une force accrue par l'espérance. Et cette fois, il ne conserva aucun doute, car les sons qui lui répondirent, se graduant sur les siens, lui arrivèrent assez distants pour qu'il reconnût la direction de laquelle il venait. Aussitôt, le jeune homme aux cheveux blonds jeta la bride de son cheval aux mains de son compagnon, monta sur l'une des éminences qui bordaient le chemin creux et plongeant ses regards dans la vallée que de temps en temps un éclair illuminait jusque dans ses profondeurs, il aperçut, à une demi-lieue à peu près, au flanc de la montagne opposée à celle qu'il suivait, un grand feu brûlant sur la pointe d'un rocher. Un instant il douta s'il avait été allumé par la main des hommes ou par celle de Dieu. Mais, ayant donné du corps une troisième fois avec une nouvelle force, les sons qui lui répondirent lui semblèrent si directement partis du même lieu où brillait la flamme, qu'il n'hésita pas un instant à redescendre dans le ravin où l'attendait son compagnon et à marcher avec lui droit de ce côté. En effet, après une heure de marche au milieu des sinuosités de ce sentier, non sans avoir de temps en temps renouvelé leur appel, qui chaque fois leur apportait une réponse plus rapprochée, les voyageurs arrivèrent au bas de la montagne et virent directement de l'autre côté le feu qui leur avait servi de phare, éclairant une petite maison qui semblait une ferme. Mais entre eux et cette maison roulait, torrentueux et menaçant, le guadalquivir. « Que Saniago nous protège ! » s'écria à cette vue le plus jeune des deux chasseurs. « Car j'ai bien peur, Fernand, que nous n'ayons fait un chemin inutile et que ce qu'il nous reste à faire maintenant ne soit de chercher quelques trous ou passer la nuit. « Et pourquoi cela, mon Seigneur ? » répondit celui auquel il s'adressait. « Parce qu'il n'y a guère que Caron qui se hasarde à naviguer à cette heure sur ce fleuve infernal que les poètes ont appelé guadalquivir et qu'ils auraient mieux fait de nommer l'Acheron. « Peut-être que vous vous trompez, Sire. Nous sommes assez prêts maintenant de cette maison pour qu'on entende notre voix et sans doute qu'en promettant à ceux qui l'habitent une grande récompense et en disant qui vous êtes, par les blanches mains de Maria. » s'écria Don Pedro, car le grand jeune homme blond était le roi de Castile lui-même. « Garde-t'en bien, Fernand. Il pourrait se trouver là quelques partisans de mes bâtards de frères pour me donner l'hospitalité de la tombe et doubler la récompense que je leur ai offerte avec le prix de mon sang. Non, non, Fernand, sur ton âme, pas un mot de mon rang ni de ma fortune. » « Cela suffit, Sire. » répondit Fernand s'inclinant en signe d'obéissance et de respect. « D'autant plus que ce serait inutile, s'écrit Don Pedro, car Dieu me pardonne, voilà une barque qui se détache du riblage. » « Votre Altesse voit bien qu'elle juge mal les hommes. » « C'est que je les juge par ceux qui m'entourent, Fernand. » « Une fois qu'il ne trouva rien à lui répondre, il garda le silence et ses yeux, comme ceux de Don Pedro, se fixèrent sur la barre qui s'avançait vers eux, à chaque minute près d'être entraînés par le courant ou brisés par les arbres déracinés qui suivaient le fil de l'eau. » Elle était montée par un homme de quarante à quarante-cinq ans, aux traits prononcés, mais francs et ouverts. Et chose remarquable, cet homme, au milieu du danger, ramait avec un calme et une égalité de mouvement qui indiquait un de ces courages froids qu'on en partage ces quelques âmes élus et vigoureusement trempés qui, selon que Dieu les a fait naître en bas ou en haut de la société, font l'admiration d'un village ou d'un empire. Il s'avançait donc lentement, et cependant, avec une adresse et une force telles que le roi Don Pedro, grand appréciateur de tous les exercices du corps auxquels il excellait, le regardait venir avec étonnement. Arrivé à quelques pieds du rivage, il s'élança sur le bord avec une sûreté et une élasticité toute montagnarde, puis, tirant la barque avec une corde jusqu'à ce qu'elle touche à la rive, il étendit la main vers elle, et d'un ton aussi simple que s'il ne venait pas de risquer sa vie. « Entrez, mes seigneurs ! » dit-il en s'inclinant avec respect, mais sans humilité. « Et nos chevaux ? » demanda Don Pedro. « Que vont-ils devenir ? » « Ils vous suivront en nageant, mes seigneurs. » « Et en leur tenant la bride courte, ce qui leur soutiendra la tête hors de l'eau, il n'y a pour eux aucun danger. » Don Pedro et Fernand firent ainsi que leur recommandait le montagnard. Et effectivement, ils arrivèrent à l'autre bord à travers mille dangers, mais sans aucun accident, tant leur pilote avait déployé d'habileté et de force. Aussitôt, eux et leurs chevaux prirent terre, et leurs guides, marchant devant eux pour leur montrer le chemin, les conduisit par un sentier facile jusqu'à la cabane, qui depuis une heure faisait l'objet de leur ambition. Devant la porte, un jeune homme de vingt ans qui les attendait prit leurs chevaux par la bride et les conduisit vers un hangar. « Quel est ce jeune homme ? » demanda Don Pedro en le regardant s'éloigner. « C'est mon fils Manuel, monseigneur. » Et comment il laissait son père s'exposer pour venir nous chercher tandis qu'il restait ici à nous attendre ? « Sauf votre plaisir, monseigneur, » répondit le montagnard, « il était à Carmona, où je l'avais envoyé chercher quelques provisions, du moment que j'avais entendu pour la première fois le son de votre corps. » Car, sachant qu'il y avait eu aujourd'hui grande battue dans la forêt voisine, je me suis bien douté que vous étiez des chasseurs égarés et que vous arriveriez mourant de faim. Or, je voulais vous offrir quelque chose de mieux que ce que contient ordinairement la cabane d'un pauvre montagnard. Et voilà qu'il vient d'arriver sans doute à l'instant même. S'il eût été ici, il ne pourrait été vous chercher sans moi, ni moi sans lui. Nous y eussions été ensemble. « Comment t'appelles-tu ? » demanda Don Pedro. « Juan Pascual, pour servir votre seigneurie. » « Eh bien, Juan Pascual, dit le roi, je voudrais avoir beaucoup de serviteurs comme toi, car tu es un brave homme. » Juan Pascual s'inclina comme fait un homme qui reçoit un compliment qu'il sait avoir mérité, et indiquant de la main la porte de sa cabane, il invita les voyageurs à y entrer. Ils trouvèrent le gouvermi par les soins de la ménagère et un bon feu dans la cheminée, ce qui prouvait que Juan Pascual avait pensé aux deux choses les plus importantes en pareilles circonstances, au froid et à la faim. « Voilà, » dit Don Pedro en le jetant dans un coin de la cabane, « un manteau qui pèse bien une centaine de livres, et je crois qu'en le tournant, il rendrait assez d'eau pour donner une honnête question au nid du Albuquerque s'il n'avait pris la précaution de se sauver à la cour de Lisbonne. « Si vous le trouvez bon, mes seigneurs, » dit Pascual, « je puis vous prêter, tant de ma garde-rogue que celle de mon fils, des habits qui, bien que grossiers, vaudront mieux que ceux que vous portez et qui sécheront pendant ce temps. Si nous le trouvons bon, je le crois par Dieu bien, mon digne hôte, et c'est une de ces propositions qu'un chasseur trempé ne refuse jamais. Vite donc, les habits, car je t'avoue que voilà un souper qui m'attire, et que je ne voudrais mettre que juste le temps nécessaire à mon changement afin de revenir lui dire deux mots le plus tôt possible. » Juan Pascualet ouvrit la porte d'une petite chambre où un lit était dressé et un feu allumé. Puis, tirant d'abahus des habits et du linge, il les étendit sur un escabeau et laissa ses autres seuls. Les deux chasseurs commencèrent aussitôt leur toilette. « Eh bien, Fernand, » dit Don Pèdre, « crois-tu que quand j'aurais dit mon nom, j'aurais été mieux reçu ? » Le fait est, répondit le courtisan, « que notre hôte aurait pu y mettre plus de respect, mais non plus de cordialité. » C'est justement cette cordialité qui me charme. J'ai souvent fait dans mes excursions incognito bon profit des avis que l'on a donnés à l'inconnu, jamais des louanges que l'on a faites au roi. Je veux faire causer ce brave homme, Fernand. « Ça ne sera pas difficile, sire, et je crois d'avance que vous pourrez être certain de la sincérité de ce qu'il vous dira. Au reste, votre alteste ne peut rien entendre que de flatteur. » « Ainsi soit-il, » dit Don Pèdre. Et comme la toilette était achevée, ils rentrèrent dans la salle où était servi le souper. « Eh bien, » dit Don Pèdre, « qu'est-ce donc ? Je ne vois que deux couverts sur la table. » « Attendez-vous quelques nouveaux compagnons ? » demanda Pasquale. « Non pas, Dieu merci, mais vous et votre famille, avez-vous donc soupé ? » « Non, pas encore, monseigneur. » « Mais il n'appartient pas de pauvres gens comme nous de se mettre à la table de si nobles seigneurs. Nous vous servirons pendant que vous souperez, et nous souperons après vous. » « Par Saint-Jacques, brave homme ! » s'écria Don Pèdre. « Il n'en sera pas ainsi. Toi et ta femme, vous vous mettrez à table, et ton fils nous servira. » « Non pas que je veuille établir une distinction entre lui et nous, mais parce qu'il est le plus jeune et que c'est le devoir du plus jeune de servir ceux qui sont plus âgés que lui. Allons, Manuel, je te fais mon échançon et mon panetier. Acceptes-tu cette charge ? » « Oui, pour ce soir, monseigneur, » répondit Manuel, « et parce que vous êtes notre hôte. » « Comment ? » demanda Don Pèdre. « Refuserais-tu, si elle t'était offerte une pareille place près de quelques riches seigneurs ? » « Je la refuserais. » « Près de quelques puissants princes ? » « Je la refuserais encore. » « Mais près du roi ? » « Je la refuserais toujours. » « Mais pourquoi cela ? » « Parce que j'aimerais mieux être le dernier des montagnards que le premier des valets. » « C'est inclinable, maître Pascualet ! » dit Don Pèdre en s'assayant. « Tu m'as l'air d'avoir là un garçon diablement dégoûté. » « Je ne lui en suis, au reste, que plus reconnaissant de déroger aujourd'hui à ses habitudes. » « C'est qu'aujourd'hui, » répondit Pascualet, « vous êtes plus qu'un seigneur, vous êtes plus qu'un prince, vous êtes plus qu'un roi. » « Et que suis-je donc ? » demanda Don Pèdre. « Vous êtes notre hôte ? » répondit en s'inclinant Pascualet. « Et cependant, au train dont vont les choses dans ce pauvre royaume de Castille, je serai parfois tenté de le croire. » « Et vont-elles mieux en Aragon ? » « Non, par ma foi, » dit le montagnard. « Pèdre pour Pèdre, Cruelle pour Cruelle, Tibère pour Néron, il n'y a pas de choix. » Don Pèdre se mordit les lèvres et reposa, sans l'avoir vidé, son verre sur la table. Fernand de Castro pâlit. « Allons, voilà que tu vas encore parler, » dit Rwana. « Lorsque tu ferais bien mieux de te taire. » « Laisse parler le père, » dit Manuel. « Ce qu'il dit est bien dit. » « Oui, sans doute, » reprit le roi. « Ce qu'il dit est bien dit. » « Cependant, il devrait faire une distinction entre Don Pèdre d'Aragon et Don Pèdre de Castille. » « Et ne pas oublier que si tous nomment l'un le cruel, quelques-uns appellent l'autre le justicier. » « Oui, » répondit Pascualet, « avec cela que la justice est bien faite et qu'il ne se commet à ses vies ni vols ni assassinats. » « Ceci n'est point la besogne du roi, Maître Pascualet. C'est celle du primaire assistente. » « Alors pourquoi le primaire assistente ne fait-il pas sa besogne ? » « Mais il ne peut connaître les auteurs de tous les crimes qui se commettent dans une grande ville. » « Il le doit, cependant. Et si j'étais le roi Don Pèdre, ce qu'à Dieu ne plaise, je saurais bien le forcer, moi, à les découvrir. » « Et comment ferais-tu, Pascualet ? » « Je le rendrai responsable des vols, argent pour argent et des assassinats tête pour tête. » « À cette condition, qui voudrait accepter une pareille charge ? » « Le premier honnête homme venu, monseigneur. » « Mais par le temps qui court, » dit Henri Don Pèdre, « sais-tu que c'est chose rare qu'un honnête homme ? » « C'est qu'on les cherche dans les villes, monseigneur, » dit Manuel. « Par Dieu ! » s'écrit le roi. « Vous avez là, maître Pascual, un garçon qui a plus de sens, qu'on devrait en attendre de son âge et qui, s'il ne parle pas souvent, toutes les fois qu'il parle, parle bien. » « Néanmoins, je voudrais vous voir, primaire assistente et mon hôte, car vous avez certainement la principale qualité que vous demandez pour une pareille charge. » « Vous riez, monseigneur, » dit Pascual. « Mais si ma position m'avait mis à même d'occuper jamais une si haute place, je vous jure que je n'eusse reculé devant aucune considération et que si je n'avais pu aller au-devant du crime, du moins, le crime commis, j'aurais poursuivi le coupable, si puissant qu'il fût, fût-ce un baron, fût-ce un prince, fût-ce le roi. » « Mais, » dit Don Pèdre, après un moment de silence et de réflexion, « il y a de ces actions que le peuple qualifie de crimes parce qu'il voit les résultats et non les causes et qu'ils sont des nécessités politiques imposées à ceux qui règnent. » « Cela va sans dire, » répondit Pascual. « Il est évident que je n'irai pas demander compte au roi de l'exil de sa femme, de l'exécution du grand maître de San Diego, ni de ses amours avec la courtisane Padilla. » « Toutes ces choses sont dans les appannages du trône et les rois n'en doivent compte qu'à Dieu. Mais je parle de ces vols à main armée qui ruinent en un instant toute une famille. Je parle de ces assassinats par l'épée ou le poignard qui, en sanglant toutes les nuits les rues de Séville. Je parle enfin de tout ce qui serait de ma juridiction laissant au roi sa prérogative. » « Ces nobles seigneurs sont fatigués, » dit Rwana, qui voyait avec peine son mari s'engager dans une telle discussion. « Ils aimeraient mieux aller se reposer que d'écouter toutes tes folies. Tu as raison, femme, » répondit Pasquale, « et ces messieurs m'excuseront. Mais lorsqu'on me met par hasard sur ce sujet, il faut que je dise tout ce que je pense. » « Et comme vous n'avez probablement pas tout dit, mon brave homme, » ajouta Don Pedro, « nous reprendrons un jour ou l'autre cette conversation, je vous le promets. » « Je les garde, mon seigneur, » dit Pasquale, « car c'est un engagement que vous prenez de repasser par ma pauvre cabane et que je tiendrai avec plaisir si ton lit est aussi bon que ton souper. Bonsoir, mon hôte. » « Dieu vous garde, seigneur chevalier. » Et faisant de la tête et de la main un geste d'adieu à Manuel et à Rwana, le roi rentra dans la chambre avec Don Fernand et Castro. À peine furent-ils seuls, que Rwana continue à ses reproches. « Vous pouvez vous vanter d'avoir fait là de belles besognes, Pasquale, » lui dit-elle en se croisant les bras et en le regardant en face. « Et que diriez-vous si ces seigneurs allaient répéter votre conversation au roi ? Mais je vous le demande, n'y a-t-il pas folie à parler du roi, des courtisans, des magistrats et de tous les grands de ses vies comme vous l'avez fait ? Et que vous importe, je vous le demande, que le roi répudie sa femme, tue son frère et vive avec une courtisane. Que vous fait que l'on assassine la nuit dans les rues de Séville puisque vous êtes si bien en sûreté ? Et d'où vous vient cette pitié pour ceux qui sont assez bêtes pour se laisser enlever leur coffre-fort ? Et mon Dieu, occupez-vous de vos vaches et de vos récoltes, que vous conduisez à merveille et ne vous occupez pas des affaires d'État auxquelles vous n'entendez rien. Mes femmes, dit Pasquale, parvenant enfin à placer un mot entre le flux de paroles qui l'inondait, ai-je dit autre chose que la vérité ? La vérité, la vérité ! Vous croyez avoir tout dit, n'est-ce pas, quand vous avez lâché ce mot-là ? Oui, vous avez dit la vérité, mais vous l'avez dit à plus grand que vous. Voilà où est la faute. Vous pensez qu'il suffit d'être honnête, de payer ses dettes, d'aller à la messe, d'ôter son chapeau à tout le monde et qu'avec cela, on peut dire tout ce qui vous passe par la tête ? Eh bien, Dieu veuille que vous n'appreniez pas vos dépenses ce qu'il en coûte. Tout ce que Dieu voudra m'envoyer sera le bienvenu, femme, dit Pasquale en embrassant Juana. Car, comme tous les caractères forts, il était une douceur extrême et dans des occasions pareilles, il cédait le champ de bataille et se retirait dans sa chambre. La bonne Juana demeura un instant à grommeler dans la salle à manger. Mais comme il n'y restait que Manuel et qu'elle savait que sous le rapport de la rigidité, le fils était l'enthousiaste de son père, elle ne se hasarda point à continuer la discussion avec lui et au bout d'un instant, elle alla rejoindre en Pasquale. Quand Emmanuel restait seul, il s'assit à la table que venait de quitter ses hôtes et ses parents, ne mangea que d'un plat, ne but que de l'eau. Puis, après ce repas montagnard, il étendit une peau d'ours devant la porte de la chambre de ses hôtes, se coucha dessus et s'endormit. Le lendemain, au point du jour, le roi Donpèdre et le comte Fernand de Castro prirent congé de Juan Pasquale en lui promettant qu'avant peu de jours, il entendrait parler d'eux. Chapitre II Huit jours à peine s'étaient écoulés depuis les événements que nous venons de raconter, lorsqu'un messager, ce disant porteur de nouvelles très importantes, m'a frappé à la porte de Juan Pasquale. Le digne fermier était absent, mais Juana n'en fit pas moins entrer le voyageur. Et comme elle avait grand désir de savoir ce qui l'amenait et que celui-ci n'avait aucun motif de le lui cacher, elle apprit bientôt que son mari, par ordre du roi, était mandé à l'Alcazar de Séville. À cette nouvelle qui réalisait ses pressentiments, il se fiche la bonne femme une telle révolution que l'inconnu fut obligé de la rassurer en lui affirmant que d'après la voix et le visage qu'avait donné Pèdre lorsqu'il lui avait donné l'ordre de le venir chercher, il croyait pouvoir affirmer que son mari ne courait aucun risque. Malgré cette protestation, Juana n'était rien moins que rassuré encore lorsque Pasquale rentra avec son fils. Le fermier reçut la nouvelle qui avait bouleversé sa femme avec la sérénité de visage qui lui était habituelle. Il écouta avec le calme d'un homme qui n'ait rien à se reprocher ce que lui dit le messager et comme le repas était servi, il l'invita à se mettre à table lui demandant seulement le temps de dîner et de changer d'habit. Pasquale dîna comme d'habitude. Mère Juana ne put manger. Emmanuel lui-même, quoiqu'il se modelasse sur son père, ne put avoir une telle puissance sur lui qu'il ne manifesta quelques inquiétudes. Le repas fini, Pasquale passa dans sa chambre et revint un instant après revêtu de ses plus beaux habits il était prêt à partir. C'était le moment terrible. Juana éclata en sanglots criant qu'elle voulait le suivre quand l'envoyait prendre pour le faire mourir et qu'elle ne devait pas dans une occasion pareille se séparer de lui. Ce ne fut pas sans peine que Pasquale parvint à lui faire entendre que c'était impossible. Alors elle se renversa sur une chaise, se tord dans les bras et jetant de grands cris. Pasquale connaissait ce paroxysme pour être la fin de la crise. Aussi, il se retourna vers Manuel, Manuel était à genoux. Pasquale lui recommanda trois choses, quelques événements qui arriva. C'était d'aimer Dieu, d'obéir au roi et de ne jamais quitter sa mère. Puis il lui donna sa bénédiction et remettant Juana entre ses bras, il sortit avec le messager. Deux chevaux les attendaient. Le messager monta l'un, Pasquale et l'autre et comme c'était d'excellents coursiers andalou, deux heures après, ils étaient à Séville. Un officier attendait à la porte de la ville. Le messager remit Pasquale entre ses mains et tous deux s'acheminèrent vers l'Alcazar. Au fond du cœur, le montagnard n'était point sans inquiétude en voyant la tournure mystérieuse que prenait cette affaire. Mais fort de sa conviction de n'avoir rien fait de mal, il conserva ce maintien grave et calme qui lui était habituel. L'officier l'introduisit sans lui avoir dit jusque-là une seule parole dans un magnifique appartement où il l'invita à attendre, puis il se retira le laissant seul. Quelques temps après, une porte secrète s'ouvrit et Juan Pasquale vit apparaître un de ses hôtes, c'était le jeune homme aux cheveux blancs. « Juan Pasquale, lui dit-il d'un ton grave mais affectueux, vous vous rappelez qu'en prenant congé de vous, je vous ai promis que nous nous reverrions bientôt. Je me le rappelle, répondit Pasquale. Vous rappelez-vous aussi la conversation que nous eûmes pendant le souper et comme vous me dites la vérité sur la manière dont la police était faite à Séville. Je me le rappelle encore, répondit Juan Pasquale. Et vous rappelez-vous toujours ce que vous avez dit à l'égard de l'exil de Blanche, de la mort du grand-maître de San Diego et du pouvoir de Maria Padilla ? Rien de ce que j'ai dit, monseigneur, n'est sorti de ma mémoire. Eh bien, le roi est instruit de notre conversation. J'en suis fâché, monseigneur. Et pourquoi cela ? Parce que, tout en continuant de pratiquer l'hospitalité comme je l'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je serais forcé de m'interdire la franchise puisque les cavaliers que je reçois reconnaissent ma confiance en la trahissant. Tu as raison, Pasquale, répondit l'inconnu. Et cela serait infâme si les choses s'étaient passées ainsi, mais rien de tel n'est arrivé. J'attends alors, monseigneur, que vous daignez m'expliquer cette énigme. L'explication est bien facile. L'un de vos hôtes était Don Pèdre lui-même. Si l'un des deux était Don Pèdre, répondit Pasquale en fléchissant le genou, alors celui-là, cire, c'était votre Altesse. Comment sais-tu cela ? Comme il n'y avait qu'un lit dans votre chambre, il était bien simple, ou que mes deux hôtes couchassent ensemble ou que ce fût le plus âgé qui prit le lit. Or, quand je suis entré dans la chambre, c'était le plus jeune qui était couché et le plus vieux qui dormait sur une chaise. « De ce moment, je me doutais que vous étiez un très grand seigneur, mais j'étais loin de penser que vous fussiez le roi lui-même. » « C'est bien, » dit Don Pèdre, « tu es observateur. Et bien maintenant que tu sais que je suis le roi de Castille, Don Pèdre le Cruel, comme on l'appelle, ne crains-tu pas de te trouver en ma présence ? » « Je ne crains rien au monde, mon seigneur, que d'offenser Dieu ou de trahir mon roi en ne disant pas la vérité. » « Ainsi, tu persistes dans les opinions que tu as émises l'autre jour. » « Oui, sire. » « Tu sais cependant à quoi tu t'exposes, si ce que l'on rapporte de moi n'est point un mensonge. Je le sais. » « Et tu penses toujours que lorsqu'il est impossible de prévenir un crime, il est toujours possible de le punir. » « Oui, sire, j'en suis convaincu. » « Et s'il n'en était point ainsi, quelle serait la cause ? » « La corruption des magistrats. » « Par ça, Niago, » dit le roi, « tu es un intrépide réformateur, et la chose se passerait autrement, je suppose, si tu étais primaire assistente, par exemple. » « Quoi que ce soit une supposition bien gratuite, je n'hésite pas à affirmer à votre Altesse que je le crois. » « Et tu remplirais ta charge avec une rigueur inflexible ? » « Oui, sire. » « Au risque de te faire des ennemis parmi les grands ? » « N'ayons pas besoin de leur amitié. » « Qu'ai-je à craindre de leur haine ? » « Et le roi lui-même, dut-il être compromis, tu ne reculerais pas devant une enquête ? » « Dieu d'abord, » dit Pasquale, « la loi après Dieu, le roi après la loi. » « Il suffit, » répondit Don Pedro, puis appelant un domestique avec un sifflet d'argent. « Faites entrer les ventiquatros, » continua le roi. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les officiers civils que l'on désigne sous ce nom, qui correspond à celui d'Alderman en Angleterre, parurent dans le costume de leur charge. « Messieurs, » leur dit le roi, « en plusieurs circonstances, le primaire assistente d'un tel es foro par une indulgence coupable a failli à son devoir. « Non tel es foro n'est plus primaire assistente. Voici son successeur. » Assez bruit, il étendit la main vers Juan Pasquale. « Que dites-vous ? » s'écria celui-ci. « Je dis qu'à compter de cette heure, Juan Pasquale, vous êtes primaire assistente de Séville, et que chacun vous doit respect et obéissance. « Mais, » s'écria le montagnard au comble de l'étonnement, « que votre alteste considère que je n'ai pas un mérite suffisant. Vous avez plus que la science qui s'acquiert, » interrompit le roi, « vous avez les vertus que Dieu donne. Mais les grands voudront-ils m'obéir à moi qui ne suis rien ? Oui, sur mon âme, » s'écria Don Pèdre, « car je donne à l'exemple, moi, qui suis le plus grand parmi les grands. Or, vous entendez ce que j'ai dit, messieurs, cet homme est revêtu par moi de la magistrature suprême, que toute tête qui ne vaudra pas tomber se courbe, tel est mon plaisir et ma volonté. » Il se fit un profond silence dans toute l'assemblée, car nul n'ignorait qu'avant toute chose, le roi Don Pèdre voulait être obéi. Un huissier remit alors aux mains de Juan Pasquale, la barre, ou verge de justice, tandis qu'un autre lui passait la robe rouge doublée d'hermine, symbole de sa nouvelle charge. « Et maintenant, messieurs, » dit Don Pèdre, « passez dans la chambre voisine. Tout à l'heure, le seigneur Juan Pasquale vous y rejoindra et vous le conduirez au palais du gouvernement où, à compter de sept heures, il tiendra ses audiences auxquelles nul, entendez-vous bien, nul, même moi, s'il est cité, ne pourra se dispenser de comparaître. Allez ! » Tous les assistants sortiraient en s'inclinant en signe d'obéissance et Juan Pasquale resta seul avec le roi. « Maintenant, » dit Don Pèdre en s'approchant de lui, « il nous reste à parler des accusations que vous avez portées contre le roi. » se rappellera, répondit Pasquale, que j'ai ajouté qu'elle n'était pas de la juridiction du primaire assistente. « Aussi, n'est-ce pas au juge que je veux faire des révélations ? C'est à l'honnête homme que je fais une confidence. » « Parlez, sire, » répondit Pasquale. « Vous m'avez reproché d'avoir exilé Blanche de Castille. Vous m'avez reproché d'avoir fait tuer le grand maître de San Diego. Vous m'avez reproché de vivre publiquement avec une courtisane. C'est vrai, sire. » « D'abord, vous le savez, comme tout mon royaume, Pasquale, Maria Padilla n'est point une courtisane. C'est une jeune fille que j'avais rencontrée chez mon gouverneur Albuquerque longtemps avant mon mariage. Nous étions jeunes tous deux. Elle était belle. J'en devins amoureux. Elle céda. Elle était libre. Son honneur était à elle. Elle me sacrifia son honneur. J'étais son premier. Je fus son seul amant. Les jours que je passais près d'elle à cette époque furent les plus heureux de ma vie. Malheureusement, ils furent peu nombreux. Ma mère et mon gouverneur me dirent que le bien de l'État exigea que j'épousasse Blanche de Bourbon. Longtemps, je refusais, car j'aimais Maria plus que mon royaume, plus que ma vie, plus que tout au monde. Mais un matin, que comme d'habitude, je me rendais chez elle, je n'y trouvais qu'une lettre dans laquelle elle me disait qu'apprenant qu'elle était un obstacle à la paix de la Castille et au bonheur de mes sujets, elle abandonnait ses vies pour n'y plus revenir. Voilà sa lettre. Lisez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Et le roi remit la lettre à Pasquale et attendit en silence qu'il l'eût achevé. Pasquale la lut d'un bout à l'autre et la remettant au roi. « Sire, » dit-il, « c'est la lettre d'une fidèle sujette de votre Altesse et je ne puis nier qu'elle ne soit dictée par un noble cœur. » « Ce que je souffris est au-dessus de la parole humaine, » continua Don Pèdre. « Je crus que je deviendrais fou. » Mais à cette époque, j'avais le cœur jeune et plein d'illusions. Je me dis que le bonheur public me tiendrait lieu du bonheur privé. Je ne fis point chercher Maria. Je donnais mon consentement au mariage projeté et pour faire oublier à Don Fadrig la mort d'Eléonore de Guzmane, sa mère, je le chargeais d'aller en mon nom au devant de ma jeune épouse. Il obéit pour notre malheur à tous trois, car lorsqu'il arriva à Séville avec la reine, il aimait la reine et la reine l'aimait. Je fus longtemps sans m'apercevoir de cette passion qui, toute innocente qu'elle était par le fait, n'en était pas moins adultère par la pensée. J'attribuais la froideur de la jeune reine à son indifférence pour moi. Je vis bientôt que je me trompais et que je devais m'en prendre à son amour pour un autre. La reine parla pendant son sommeil et je suis tout. Le lendemain de la révélation fatale, elle partit pour le château de Tolède où, je vous le jure, Pascual, sous la garde d'Inestrosa, l'un de mes plus fidèles serviteurs, elle fut traitée comme une reine. Un mois ne s'était pas écoulé que je reçus une lettre d'Inestrosa qui me disait que Donne Fadrig avait tenté de le séduire. Je répondis à Inestrosa d'entrer en apparence dans les complots de mon frère et de m'envoyer les copies des lettres que celui-ci écrirait à Blanche jusqu'au moment où il en trouverait une d'une assez grande importance pour m'adresser l'original lui-même. De ce jour, le château de Tolède devait pour Blanche se changer en prison. Deux mois après, je reçus cette lettre. Et Donne Pèdre, comme il l'avait déjà fait, présenta cette seconde preuve à Pascual. Le primaire assistente l'a pris et l'a lu. Cette lettre était toute entière de la main de Donne Fadrig et contenait la révélation d'un complot contre le roi. Donne Fadrig s'était associé à la Ligue des Seigneurs commandée par Henri de Transdamar, son frère, et écrivait à Blanche de se rassurer, lui promettant qu'elle ne demeurait pas longtemps sous la puissance de celui qu'elle détestait. Pascualet rendit la lettre en soupirant. « Que méritait l'auteur de cette lettre ? » demanda le roi. « Il méritait la mort, » répondit le juge. « Je me contentais de le dépouiller de sa maîtrise. Mais alors, comme il ignorait que je suis tout, savez-vous ce qu'il fit ? » Il sauta sur un cheval et plutôt que de fuir pour gagner les frontières de mon royaume, il vint droit à Séville, l'insensé. Je ne voulais pas le voir. Il força la garde en disant qu'il était mon frère et que ce palais lui appartenait aussi bien qu'à moi. Alors, je le laissais entrer. « Savez-vous ce qu'il venait faire, Pascualet ? » « Il venait, » disait-il, « me demandait raison de l'affront qu'il avait reçu. » « J'avais les copies de toutes les lettres qu'il avait écrites à la reine. Je les lui montrais. J'avais cette même lettre que vous venez de voir. Je la lui montrais encore. Et alors, Pascualet, savez-vous ce qui se passa entre nous deux ? » Au lieu de tomber à mes genoux, au lieu de baiser la poussière de mes pieds comme le devait un traître, il tira son épée, monsieur le juge. « Grand Dieu ! » s'écrit Pascualet. « Oh ! Heureusement que je connais mes frères et que j'étais en garde, » répondit en riant Don Pedro. « Oh ! Je l'avoue, oui, j'eus un moment d'atroce plaisir lorsque je sentis son fer contre le mien. Aussi, je me gardais bien appelé. Je voulais le tuer moi-même. Mais au bruit de notre combat, les balestéroses de Maza accoururent et avant que j'aie eu le temps de proférer une parole, l'un d'eux lui brisa la tête d'un coup de masse. Ce n'était point ce que je voulais, je vous le répète, ce que je voulais, je vous l'ai dit, c'était le tuer de ma propre main. « Il avait mérité son sort, » dit Pascualet. Dieu lui pardonne sa trahison. Oui, mais lorsqu'il fut mort, celui que j'aimais comme un frère et qui m'avait trahi, lorsqu'elle fut éloignée, celle que j'aurais voulu aimer, comme une épouse et qui m'avait trahi aussi, je me trouvais seule au monde et je pensais à Maria Padilla par laquelle j'avais eu de si heureux jours. Je la fis chercher par tout le royaume et lorsque j'appris où elle était, je courus moi-même sans permettre qu'on l'avertit. Et tandis que les autres conspiraient contre ma vie, je la trouvais dans son oratoire et priant pour moi. Maintenant, vous savez ce que j'avais à vous dire. Voilà Don Fadrig et voilà Don Pèdre. Jugez entre nous. Voilà l'épouse et voilà la courtisane. Jugez entre elles. Sire, répondit le juge, vous n'êtes encore que Pierre le Justicier, tâché de ne pas devenir Pierre le Cruel. Et s'inclinant devant le roi, il alla rejoint dans le venti cuatros qui, ainsi que nous l'avons dit, l'attendait dans la chambre à côté. Chapitre troisième Juan Pascual était depuis un mois primaire assistente de Séville et pendant tout ce temps, un seul assassinat avait été commis. Mais l'auteur Don Juan de Nalverde, ayant été soupçonné de ce meurtre, avait été arrêté le lendemain. Convaincu par des témoignages irrécusables, le primaire assistente l'avait condamné à mort. Et malgré son grand nom et l'influence de sa famille, le roi Don Pèdre, ayant laissé court à la justice, il fut exécuté sans miséricorde. Cet exemple avait été efficace. Il avait donné d'alors une haute idée de l'incorruptibilité de l'adresse du nouveau juge. Il est vrai que pour première mesure, le primaire assistente avait commencé par envoyer plus des trois cas des algazils en fonction de son prédécesseur. Car presque tous recevaient des grands seigneurs dont le libertinage ou la vengeance avaient besoin de les trouver aveugles, une paille plus considérable que celle qu'il tenait de l'État. A leur place, il avait mis des hommes sûrs et ayant organisé un corps de montagnard de trois ou quatre cents hommes, il le divisait chaque soir en patrouilles nocturnes qui, dès que neuf heures étaient sonnées à la Géralda, parcouraient en tous sens les rues de Séville. Ces hommes, ainsi que leurs surveillants, placés de distance en distance dans les rues les plus désertes comme sur les places les plus fréquentées, avaient l'ordre formel de ne laisser stationner personne dans l'enfoncement des portes ni devant les grilles des fenêtres. C'était un service pénible, mais ces hommes étaient généreusement payés, et comme sur son traitement qui était considérable, le primaire assistente ne prenait que ce qui lui était strictement nécessaire pour vivre, il pouvait, avec le surplus, faire face au surcroît de dépenses occasionnées par l'augmentation de traitements qu'il avait cru devoir accorder à ses employés. Or, comme nous l'avons dit, depuis douze ou quinze jours, contre toutes les habitudes nocturnes de la capitale de l'Andalousie, il ne s'était commis dans ces rues que quelques voiles sans importance et dont les auteurs avaient été punis selon la loi, lorsque, par une nuit des plus sombres, Antonio Mendes, un des gardes de nuit en qui Juan Pasquale avait la plus entière confiance, vit venir à lui, dans une rue suspecte et écartée, un homme enveloppé de son manteau. Arrivé au milieu de la rue, cet homme s'arrêta un instant devant une fenêtre, frappa trois fois dans ses mains, écouta si on lui répondait, puis, voyant que tout restait muet, il pensa sans doute que celui ou celle qu'il attendait n'était point encore à son poste et se promena en long et en large devant la maison. Jusque-là, il n'y avait rien à dire. Le cavalier n'était point stationnaire puisqu'il allait et venait d'un bout de la façade de la maison à l'autre bout. Aussi, Antonio Mendes, esclave de sa consigne, se garda même de paraître, pensant qu'il n'y avait pas encore violation des ordres donnés. Cependant, au bout de quelques minutes, le cavalier parut se lassé d'attendre. Il s'arrêta de nouveau en face de la fenêtre et de nouveau frappa dans ses mains. Cet appel, quoiqu'il eut aussi de diapason, n'ayant pas eu plus de succès cette fois que la première, il résolut de prendre patience encore quelque temps, quoiqu'il fût facile de voir ses jurons étouffés qu'il faisait pour agir ainsi violence à son caractère. Mais comme Juan Pasqual n'avait point défendu de jurer, pourvu qu'on jura en marchant, et que le cavalier, tout en jurant, s'était remis à sa promenade, Antonio Mendes resta muet et immobile dans l'angle où il était caché, d'où il pouvait voir les moindres mouvements et même, pourvu qu'il parlait un peu haut, entendre jusqu'aux paroles du cavalier. Enfin, celui-ci s'arrêta une troisième fois, frappant cette fois à ses mains l'une contre l'autre de manière à réveiller les plus endormis. Voyant que tout était inutile, il résolut de se mettre en rapport plus direct avec ceux à qui il avait affaire. Il alla la porte de la maison et il frappa du poing un coup si violent qu'à l'instant même, dans la conviction où un second coup pareil au premier mettrait la porte en dedans, une vieille femme ouvrit une fenêtre et, avançant la tête, demanda qui troublait le repos d'une maison honnête à pareille heure de la nuit. Le cavalier demeure étonné. Ce n'était point la voix qu'il était accoutumé d'entendre. Croyant d'abord s'être trompé, il regarda autour de lui. Mais reconnaissant parfaitement la maison pour être celle où sans doute il avait l'habitude d'être admis, « Que se passe-t-il donc ici ? » demanda-t-il et d'où vient que ce n'est point Paquita qui m'en répond. « Parce qu'elle est partie depuis ce matin avec Donia Léonore, sa maîtresse. » « Donia Léonore est partie. » s'écria le cavalier par Sarniago « Qui a osé l'enlever ? » « Quelqu'un qui en avait le droit. » « Enfin, ce quelqu'un, quel est-il ? » mon frère donne sa lustre de haro. « Tu mens, vieille ! » s'écria le cavalier. « Je vous jure, par Notre-Dame Delpilar, ouvre-moi et que je m'assure de la vérité par moi-même. J'ai l'ordre de ne recevoir personne en l'absence du Seigneur Don Salust et surtout à cette heure. » « Vieille ! » dit le cavalier arrivé au dernier degré de l'exaspération. « Je te dis d'ouvrir ou j'enfonce la porte. » « Oh ! la porte est solide, Seigneur cavalier ! Et avant que vous l'ayez enfoncé, la garde sera venue. » « Et que m'importe la garde ! » s'écria l'inconnu. « La garde est faite pour les voleurs et les bohémiens et non point pour les gentils hommes comme moi. » Oui, oui, c'était bien ainsi du temps de l'ancien primaire assistente. Mais depuis que le roi Don Pèdre, que Dieu conserve, a nommé Juan Pasqua à aller à la place du Seigneur Telesforo, la garde est faite pour tout le monde. Frappez donc tant que bon vous semblera. Mais prenez garde de n'enfoncer d'autres portes que celles de la prison. » À ces mots, la vieille referma sa fenêtre. Le cavalier se précipita vers la jalousie, secoua les barreaux avec rage. Puis, voyant qu'ils étaient trop fortement scellés dans la muraille pour s'aider, il revint à la porte contre laquelle il frappa de toute sa force avec le pommeau de son épée. Alors, Antonio Mendes, qui avait assisté, comme nous l'avons dit, à toute cette scène, crut que c'était le moment d'intervenir. « Seigneur cavalier, lui dit-il, vous m'excuserez si je vous fais observer avec tout le respect que je dois à votre seigneurie, que, passé neuf heures du soir, tout à page est défendu dans les rues de Séville. « Qui est-tu, drôle ? » demanda le cavalier en se retournant. « Je suis Antonio Mendes, chef des gardes de nuit du quartier de la Giralda. Passe ton chemin et laisse-moi tranquille. sauf votre respect, sauf votre respect, mon seigneur, c'est vous qui passerez le vôtre, attendu qu'il ait défendu à tout promeneur nocturne de se stationner à sept heures devant aucune maison si ce n'est la sienne. « J'en suis fâché, mon ami, » répondit le cavalier en se remettant à frapper, « mais je ne bougerai pas de cette place. » « Vous dites cela dans un moment de colère, seigneur, mais vous réfléchirez. » « Toutes mes réflexions sont faites, » répondit le cavalier et il continua de frapper. « Ne me forcez pas à employer la violence, » dit le garde de nuit. « Contre moi, » s'écrit le cavalier, « contre vous aussi bien que contre quiconque désobéit à l'autorité suprême du primaire assistente. » « Il y a une autorité au-dessus de cette autorité suprême. Prends-y garde. » « Laquelle ? Celle du roi. » « Je ne la connais pas. » « Misérable. » « Le roi est le premier sujet de la loi. » « Le roi serait à votre place que je mettrai un genou en terre comme je dois le faire devant mon souverain. Et qu'un genou en terre, je lui dirai, « Sire, retirez-vous. » Et s'il refusait ? « S'il refusait ? » J'appellerai la garde de nuit et je le ferai reconduire avec tout le respect qui lui est dû en son palais de l'Alcazar. « Mais vous n'êtes pas le roi. Ainsi, une dernière fois, retirez-vous ou bien... » « Ou bien... » répéta le cavalier en riant. « Ou bien je saurai vous y forcer, monseigneur. » Continua le garde de nuit en étant dans la main pour saisir l'inconnu au collet. « Misérable ! » dit le cavalier en faisant un banc en arrière et en dirigeant la pointe de son épée vers le garde de nuit. « Va-t'en où tu es mort ! » « C'est vous qui me forcez à tirer l'épée, monseigneur ! » dit Mendès. « Que le sang versé retombe donc sur vous ! » Alors un combat terrible commença entre ces deux hommes, dont l'un était enflammé par la colère et l'autre soutenu par le droit. Le cavalier était à droit et paraissait expert au plus haut degré dans le maniement de son arme. Mais Antonio Mendès était fort et agile comme un montagnard, de sorte que la lutte se soutint quelque temps sans avantage de part et d'autre. Enfant, l'épée du garde de nuit s'était engagée dans le manteau de son adversaire et le malheureux, n'ayant pu ramener assez promptement la parade, celle du cavalier inconnu lui traversa la poitrine. Antonio Mendès jeta un cri et tomba. En ce moment, une légère lueur s'étant répandue dans la rue, le cavalier leva la tête et aperçut à la fenêtre d'une maison en face une vieille femme qui tenait une lampe à la main. Il s'enveloppa promptement de son manteau et s'éloigna avec rapidité sans qu'à son grand étonnement, la vieille poussa un seul cri. Au contraire, la lueur disparut, la fenêtre se referma et la rue, retombée dans son obscurité, resta dans le silence. Chapitre quatrième Le lendemain, au point du jour, Juan Pasquale reçut l'ordre de se rendre au palais de l'Alcazar. Il obéit aussitôt et trouva d'une paix dans des jalevées qui l'attendait. « Seigneur Pasquale, » dit le roi aussitôt qu'il aperçut le primaire assistente, « avez-vous entendu dire qu'il se soit passé quelque chose de nouveau cette nuit à Séville ? » « Comment, Sire ? » répondit Pasquale. « Alors votre police est mal faite ? » Car entre onze heures et minuit, un homme a été tué dans la rue de la Candile derrière la Giralda. Cela se peut, Sire, et si le fait est vrai, on retrouvera le cadavre. « Mais votre tâche, seigneur assistente, ne se borne pas à trouver les cadavres, elle est de découvrir l'assassin. » « Je le découvrirai, monseigneur. » « Je vous donne trois jours et souvenez-vous que d'après nos conventions, vous répondez du vol et du meurtre, argent pour argent, tête pour tête. Allez ! » Juan Pasquale voulait faire quelques observations sur la brièveté du délai, mais Don Pedro sortit de l'appartement sans les écouter. Le primaire assistente revint chez lui fort préoccupé de cette affaire et y trouva la garde de nuit qui, ayant le corps d'Antonio Mendez, venait lui faire son rapport. Mais ce rapport ne contenait aucun éclaircissement. La patrouille, en passant par la rue de la Candile, avait heurté un cadavre et ayant porté ce cadavre au-dessous d'une lampe qui brûlait sur une place voisine devant une image de la Vierge, elle avait reconnu son chef Antonio Mendez. Mais de l'assassin, aucune nouvelle, la rue de la Candile étant complètement solitaire au moment où le cadavre avait été retrouvé. Juan Pasquale se rendit aussitôt sur le lieu de l'assassinat. Cette fois, la rue était pleine de monde et les curieux étaient rassemblés en demi-cercle devant une borne au pied de laquelle stagnait une mare de sang. C'était là qu'était tombé Antonio Mendez. Le primaire assistente interrogea tout le monde, mais nul n'en savait plus que le juge lui-même. Il entra dans les maisons environnantes, mais soit qu'ils eussent peur de se compromettre, soit qu'effectivement ils ignorassent ce qui s'était passé, ceux qui les habitaient ne purent lui donner aucun détail. Pasquale revint chez lui espérant que pendant son absence, quelques découvertes auraient été faites. On ne savait rien de nouveau. La garde, interrogée une seconde fois, déclara seulement qu'elle avait trouvé Mendez tenant encore son épée nue, ce qui prouvait qu'il s'était défendu contre son assassin. Juan Pasquale se rendit près du corps, l'examina avec soin. L'épée était entrée au sein droit et était sortie au-dessous de l'épaule gauche. Le pauvre Antonio faisait donc brabant face à son ennemi. Mais tout cela ne disait pas qu'elle était son ennemi. Juan Pasquale passait la journée en conjecture. Mais toutes ces conjectures ne l'amenèrent pas même jusqu'à l'ombre d'une probabilité. La nuit se passa sans rien produire de nouveau. Au point du jour, il reçut l'ordre de se rendre au palais. « Eh bien ! » lui demanda Don Pèdre. « Connais-tu l'assassin ? » « Pas encore, Monseigneur, » répondit Pasquale. « Mais j'ai ordonné les recherches les plus actives. » « Tu as encore deux jours ? » dit le roi. Et il rentra dans son appartement. Juan Pasquale passa cette journée en nouvelles recherches. Mais ces recherches, comme celles qui les avaient précédées, furent infructueuses. La nuit vint sans avoir rien amené et s'écoula comme la précédente. Au point du jour, Pasquale fut mandé au palais. « Eh bien ! » lui demanda Don Pèdre. « Qu'as-tu de nouveau ? » « Rien, Monseigneur, » répondit Pasquale. Plus honteux encore de l'inutilité de ses recherches qu'inquiète pour lui-même. « Il te reste un jour ? » dit froidement le roi. « C'est plus ce qu'il n'en faut à un juge aussi habile que toi pour découvrir le coupable. » Et il rentra dans son appartement. Juan Pasquale réunit dans cette journée tous les témoignages qu'il put obtenir. Mais ces témoignages réunis ne jetaient aucun jour sur l'affaire. Tout était bien clair sur la victime, mais quelque chose que put faire le premier assistente, le côté de l'assassin restait toujours dans l'ombre. Le soir vint. Juan Pasquale n'avait plus qu'une nuit. Il résolut de visiter une dernière fois le lieu du meurtre, espérant que c'était de ce lieu et de ses environs que devait jaillir quelque clarté. Le meurtre d'Antonio Mendez s'était déjà oublié et la pierre, rouge encore, était le seul témoignage qui resta. Juan Pasquale s'arrêta devant ses dernières traces de crime qui allaient, s'effaçant elles-mêmes comme si tous les indices dussent lui manquer. Il y était immobile et pensif depuis une demi-heure lorsqu'il crut s'entendre appeler. Il retourna la tête et à la fenêtre en face de la maison de Léonore de Haro, il vit une vieille femme qui lui faisait signe qu'elle avait quelque chose à lui dire. Dans la circonstance où se trouvait le juge, aucun avis n'était à négliger. Il s'abrança donc sous la fenêtre. Au même moment, une clé tomba à ses pieds et la fenêtre se referma. Il comprit que la vieille ne voulait pas être vue. Il ramassa la clé et l'essaya à la porte. La porte s'ouvrit. Juan Pasquale entra et voulant mettre de son côté le même mystère que la vieille mettait du sien, il referma la porte derrière lui. Alors il se trouva dans une allée sombre et étroite au bout de laquelle il leur tint un escalier. La fenêtre que la vieille avait ouverte était au second. Cet escalier devait naturellement conduire à sa chambre. Juan Pasquale saisit donc la corde qui servait de rampe et commença de monter les degrés. Arrivé au second étage, il vit une faible lumière qui se glissait à travers une porte entreouverte. Il arriva à cette porte, la poussa, et à la lueur d'une petite lampe de fer, il reconnut la vieille qu'il avait vue à la fenêtre. Elle lui fit signe de fermer la porte, il obéit, puis s'avançant vers elle. C'est vous, ma bonne femme, qui m'avez fait signe de monter ? Oui, lui répondit-elle, car je me doutais de ce que vous cherchiez. Et pourriez-vous me donner quelques renseignements sur ce que je cherchais ? Peut-être bien, si vous jurez de ne pas me compromettre. Je vous le jure, et de plus, je vous promets une récompense considérable. Oh, c'est moins la récompense qui ne fera pas de mal, cependant, car je ne suis pas riche, que le regret de voir un aussi brave homme que vous dans la peine qui m'a décidé. Car nous savons bien que vous n'avez plus que d'ici à demain pour trouver le meurtrier, et que si sa tête ne tombe pas, la vôtre doit tomber à sa place. Or, que deviendrait cette pauvre cité de Séville s'il n'avait plus son bon juge ? Eh bien, parlez donc, bonne femme, au nom du ciel, parlez ! Il faut vous dire, continua la vieille, que la maison en face de celle-ci appartient au comte de sa lustre de Haro. Je le sais. Elle était habitée par sa sœur Léonore. Je le sais encore. Eh bien, la signora avait pour amant un beau cavalier qui venait toutes les nuits enveloppé de son manteau, s'arrêtait devant la maison et frappait trois fois dans ses mains. Alors ? Alors la porte s'ouvrait, le cavalier rentrait et ne ressortait plus qu'une heure avant le jour. Après ? Hier au matin, le frère, qui avait sans doute appris l'intrigue, est venu et il a enlevé sa sœur, ne laissant dans la maison qu'une vieille gouvernante à qui il a défendu d'ouvrir à qui que ce soit, de sorte que hier, quand le cavalier est venu, il a trouvé la porte fermée. Continue, j'écoute. Eh bien, comme cela ne faisait pas son affaire et que la gouvernante, fidèle à sa consigne, ne voulait pas lui ouvrir, il a tenté d'enfoncer la porte. Ah ah ! Violence ! murmura Pasquale. C'est dans ce moment qu'est venu le pauvre Antonio qui a essayé de le faire partir, mais le cavalier n'a rien voulu entendre et tirant son épée, il a tué Antonio. Sur mon âme, voilà des détails précieux, s'écrira Pasquale. Mais ce cavalier, quel est-il ? Ce cavalier ? Oui, ce cavalier qui venait toutes les nuits. Ce cavalier qui a tué Antonio. Sans doute, ce cavalier qui a tué Antonio. Eh bien, c'est... C'est... C'est le roi, dit la vieille. Le roi ? C'est qu'un roi de Pasquale. Le roi lui-même. Avez-vous donc vu son visage ? Non. Et à quoi l'avez-vous reconnu alors ? À ce que ses os se craquent en marchant. C'est vrai, s'écrit le juge. J'ai remarqué en lui cette singularité. Femme, tu auras ce soir la récompense promise. Et le secret toujours ? Toujours. Dieu vous garde alors mon bon juge et ce sera un jour heureux pour moi que celui où j'aurai conservé votre vie qui nous est précieuse à tous. Alors, Juan Pasquale, prenant congé de la vieille, rentra chez lui et envoyait aussitôt un message à l'Alcazar. C'était une assignation à Don Pedro, roi de Castille, de comparaître le lendemain par devant le tribunal du primaire assistente. chapitre cinquième Le lendemain, au point du jour, Juan Pasquale convoqua le tribunal des ventiquatros sans qu'ils susent pour quelle cause ils étaient assemblés. Tous étaient dans le grand costume de leur charge et le primaire assistente les présidait en silence, la verge de la justice à la main, lorsque lui s'y annonça « Le roi ! » Tous se levèrent étonnés. « Asseyez-vous, messieurs ! » dit Juan Pasquale. Ils obéirent et le roi entra. « Eh bien, seigneur assistente, » dit Don Pedro, s'avançant au milieu de cette grave assemblée, « quel est votre bon plaisir ? » « Car vous voyez que je me rends à vos ordres, quoi qu'ils eussent pu m'être transmis avec un peu plus de politesse et de courtoisie. » « Sire, » répondit Pasquale, « il ne s'agit en ce moment ni de politesse ni de courtoisie, il s'agit de justice, car à cette heure j'agis non point en courtisan du roi mais en magistrat du peuple. » « Ah ah ! » reprit Don Pedro. « Il me semble pourtant, mon digne maître, que ce n'est pas le peuple, mais c'est le roi qui vous a mis aux mains cette baguette blanche que vous avez l'air de prendre en point sceptre. » « Et c'est justement, » répondit gravement et respectueusement Pasquale, « parce que c'est le roi qui m'a remis cette baguette entre les mains que je dois me montrer digne de l'honneur qu'il m'a fait en me la confiant et non la déshonorer par une lâche complaisance. » « Trêve de morale, » interrompit Don Pedro, « que me veux-tu ? » dit Juan Pasquale. « Un meurtre a été commis dans la nuit du dernier vendredi au dernier samedi. Votre Altesse le sait bien, puisque c'est elle-même qui me l'a annoncé. Après ? » « Votre Altesse m'a donné trois jours pour découvrir l'assassin. Eh bien ? » « Eh bien ? » dit Juan Pasquale, en regardant fixement le roi. « Je l'ai découvert. » « Ah ah ! » fit le roi. « Alors je l'ai assigné à paraître à mon tribunal. Car la justice est une pour les forts comme pour les faibles, pour les grands comme pour les petits. Roi Don Pedro de Castille, vous êtes accusé d'assassinat sur la personne d'Antonio Mendès, chef des gardes de nuit du quartier de la Giralda. Répondez au tribunal. Et qui a l'audace d'accuser le roi d'assassinat ? Un témoin à qui j'ai juré le secret. Et si le roi de Castille nie qu'il soit coupable, il sera soumis à l'épreuve du cercueil. Le corps d'Antonio Mendès s'est exposé dans l'église voisine où il a été conservé dans ce but. C'est inutile, dit Don Pedro d'un air léger. C'est moi qui ai tué cet homme. Je regrette, répondit Pasquale et d'un ton plus grave encore. Que le roi de Castille paraît s'attacher si peu d'importance au meurtre d'un de ces sujets, surtout lorsque ce meurtre a été commis de sa propre main. Doucement, seigneur assistente, reprit Don Pedro, forcé par l'ascendant que prenait sur lui Pasquale et de se défendre. Doucement, il n'y a pas de meurtre ici, il y a un combat. Je n'ai point assassiné Antonio Mendès, je l'ai tué en légitime défense. Il n'y a pas de légitime défense contre un agent de la justice qui accomplit un ordre et exerce ses fonctions. Mais peut-être aussi son zèle pour son devoir, l'avait-il entraîné trop loin, reprit Don Pedro. « La loi n'est point si subtile, oh, la menace ne m'empêchera point, sire, d'accomplir mes fonctions terribles. Lorsque vous m'avez pris dans mes montagnes sans me demander ma volonté, sire, lorsque, malgré moi, vous m'avez fait primaire assistente, c'était pour avoir un juge et non pas un courtisan. Eh bien, vous avez un juge, répondez. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, j'ai tué Antonio Mendez dans un combat, c'est donc un duel et non pas un meurtre. Il n'y a pas de duel, sire, entre un roi et ses sujets. Tant qu'ils sont loyaux et fidèles, rien ne l'autorise à tirer contre eux son épée. Il les a reçus en compte de Dieu et il en rendra compte à Dieu. D'ailleurs, vous saviez que vous vous opposiez violemment à l'exercice de la loi que vous-même vous avez fait et votre rang royal, loin d'être une excuse en cette circonstance, aurait dû vous faire comprendre que plus haut vous êtes placé, plus grand devait être l'exemple. Écoutez donc votre arrêt. Le roi fut un mouvement de fierté. Ses yeux étincelèrent et il portait la main à la garde de son épée. Juan Pascuale continua. Demain, à midi, je vous somme, don pedre de Castille, de vous trouver sur la place de la Géralda, la plus voisine de l'endroit où le crime a été commis, pour y écouter et subir la sentence que la justice trouvera convenable de prononcer. Si vous espérez dans la miséricorde de Dieu, je vous engage à ne pas manquer à cet appel, mais à vous y rendre avec tous les sentiments qui font la dernière espérance du coupable. Ayant ainsi prononcé l'arrêt d'une voilante mais ferme, Juan Pascuale fit signe au roi qu'il pouvait se retirer. Après quoi, il se leva lentement lui-même et sortit de la salle de l'audience suivi des ventiquatros. Le premier mouvement de don pedre avait été la colère. Le second fut l'admiration. À cette époque, le roi de Castille était encore dans cette première moitié de sa vie qui lui avait fait donner le titre de justicier. Son cœur était donc accessible à tout grand exemple et c'était pour lui un exemple inouï et surtout inattendu au milieu de ses courtisans agenouillé sur son passage que celui d'un homme osant faire publiquement le procès d'un roi qui n'avait pas exécuté les lois de son royaume. Il se décida donc à obéir à la sommation de l'assistente et à comparaître le lendemain revêtu des insignes du rang suprême sur la place de la Giralda. Don pedre désigna pour l'accompagner Fernand de Castro et Juan de Padilla ne voulant pas d'autre suite afin qu'on ne pût pas l'accuser d'intimidation. Cependant, la nouvelle de ce procès étrange s'était répandue dans ses vies et y avait excité une vive curiosité. Cette citation faite au roi et dont nul ne pouvait prévoir le résultat, cette obéissance de Don pedre à l'ordre d'un de ses magistrats, lui qui était habitué à commander à tout le monde, cette fermeté d'un juge inouï jusqu'alors et qui, en face, avait si imprudemment bravé l'autorité royale, tout présageait pour le lendemain une de ces scènes solennelles dont les peuples gardent le souvenir. Aussi, dès le point du jour, toute la population de Séville se précipita-t-elle vers la place de la Giralda. Quant à Don pedre, il attendait avec ses deux compagnons l'heure à laquelle il devait comparaître pour entendre la lecture de son jugement. Ceux-ci avaient bien essayé d'obtenir de lui qu'il prit un cortège plus nombreux et une garde armée. Mais le roi avait répondu positivement qu'il désirait que tout se passe ainsi qu'il avait ordonné et qu'il n'y eut d'autre garde que celle qui présidait d'habitude au jugement du primaire assistente. Seulement, il permit qu'une douzaine de seigneurs le suivissent par derrière mais sans armes et après leur avoir fait jurer que quelque chose qui arriva, il ne ferait rien sans un ordre positif de sa bouche. A peine le peuple le vit-il paraître qu'il le salua de ces acclamations que les rois sont rarement habitués à entendre. Don Pèdre ne se trompa point à ce témoignage car ce que le peuple applaudissait en lui c'était son obéissance bien plus que sa majesté. Il continua donc de s'avancer vers la place de la Géralda mais arrivés à une certaine rue, des gardes lui barrèrent le passage et lui indiquèrent un autre chemin. Les seigneurs voulaient continuer nonobstant la défense mais Don Pèdre leur rappela leur promesse et donna l'exemple de l'obéissance en prenant sans objection aucune la route indiquée. Les acclamations redoublèrent. Les seigneurs froncèrent le sourcil car il leur sembla visible cette fois que les acclamations étaient une insulte au pouvoir royal abaissé dans leur souverain. Mais Don Pèdre demeura impassible et sa figure n'exprima rien dont ses courtisans puissent s'autoriser pour désobéir. Ils le suivirent donc en silence et arrivèrent ainsi par un long détour à la place de la Giralda. Une enceinte était réservée pour le cortège royal. Au milieu de la place adossée au campanile et sur une estrade élevée siégeait le tribunal des Venticuatros présidé par Juan Pasquale. À sa droite et formant une des extrémités du cercle était la statue en pied du roi Don Pèdre revêtue des insignes royaux. Seulement le piédestal avait été masqué par un échafaud et le bourreau sa grande épée à la main se tenait debout sur la plateforme. En face était réservée la place que avons-nous dit le roi était venu prendre avec sa suite. Toute l'autre partie du cercle était réservée aux spectateurs. Quant aux intervalles qui se trouvaient à droite entre le tribunal et l'échafaud et à gauche entre le tribunal et le roi ils étaient remplis par la garde montagnarde du primaire assistente. Aussitôt que le roi parut un roulement de tambour rendu plus lugubre par le voile de crêpe qui les recouvrait se fit entendre et répandit aussitôt dans l'âme des assistants ce sentiment lourd et pénible que l'on éprouve malgré soi dans les circonstances suprêmes. Don Pèdre n'en fut pas plus exempt que les autres et les seigneurs qui l'accompagnaient manifestaient hautement leur indignation mais le roi leur imposa silence. Lorsque le roulement eut cessé l'huissier se leva et appela à haute voix Don Pèdre roi de Castille Me voici dit le roi du haut de son cheval comme voulez-vous Sire répondit l'huissier vous êtes cité pour entendre votre sentence et pour la voir mettre à exécution. Insolent s'écria Padilla en faisant franchir la barrière à son cheval et en le dirigeant vers l'homme de justice Soldat dit Juan Pasquale qu'on amène le cavalier Le premier qui me touche est mort cria Padilla tirant son épée Cire Castillan dit Don Pèdre d'une voix ferme et sonore retirez-vous je vous l'ordonne Padilla remit son épée au fourreau et fit sortir son cheval de l'enceinte un grand murmure d'étonnement couru par toute la foule et la curiosité redoubla Don Pèdre de Castille dit Juan Pasquale se levant à son tour vous êtes atteint et convaincu d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne du garde de nuit Antonio Mendes lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions ce crime mérite la mort il se fit alors dans la foule une exclamation puissante qui dégénéra en un long murmure pareil au grondement d'une tempête le peuple lui-même commençait à trouver que le juge allait trop loin silence crie Don Pèdre laissez le magistrat continuer son office on se tue je prononce donc contre vous continue avec le même sang-froid Juan Pasquale la sentence de mort mais comme votre personne est sacrée et que nul que Dieu qui vous a mis la couronne sur la tête ne peut toucher ni à votre tête ni à votre couronne cette sentence sera exécutée sur votre effigie et maintenant que j'ai accompli autant qu'il est en moi le devoir que ma place m'impose que le bourreau fasse le sien le bourreau leva son épée et la tête de la statue royale brisée à la hauteur des épaules roula au bas de l'échafaud maintenant dit Juan Pasquale que cette tête soit placée au coin de la rue où a été tué Antonio Mendes et qu'elle y reste pendant un mois en mémoire du crime du roi alors Don Pèdre descendit de cheval et s'avançant vers Juan Pasquale très digne assistente de sévie lui dit-il d'une voix calme je m'applaudis de vous avoir confié l'administration de ma justice car je vois que je ne la pouvais remettre à personne qui la mérita autant que vous je vous confirme donc dans les fonctions que vous avez jusqu'à ce jour si loyalement et si impartialement remplies votre sentence est juste qu'elle demeure entière seulement ce n'est pour un mois c'est toujours que cette tête tranchée par la main du bourreau restera exposée afin qu'elle transmette à la postérité le souvenir de votre jugement la volonté de Don Pèdre fut exécutée et de nos jours encore on peut voir au coin de la rue del Canileiro cette tête déposée dans une niche et que le peuple assure être la même qui fut déposée en l'an 1357 par la main du bourreau voilà la légende de Don Pèdre telle qu'elle est racontée par l'historien Zurita dans ses annales de Séville ainsi s'achève Pierre le Cruel par Alexandre Dumas